... En attendant que la voiture solaire soit commercialisée un jour, on peut déjà faire des économies de carburant et moins polluer la planète. De plus en plus d'automobilistes se font installer des kits de conversion au bioéthanol. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Vous allez tout savoir avec un concepteur de ces kits installé à Montpellier. Et il est avec Léo. Alexis Landrieu, vous avez donc dans les mains le fameux kit de conversion au bioéthanol que vous avez inventé dans votre chambre à Montpellier il y a plus d'une dizaine d'années. Ça vous est venu comment cette idée ? La passion de l'automobile est à la fois des énergies renouvelables. L'idée m'est venue lorsque les premières stations sont apparues en France en 2007 déjà. Donc il y a plus de dix ans, c'était pour moi la manière d'allier mes deux passions et donc de développer un système qui puisse permettre aux véhicules habituels de pouvoir rouler avec ce bioéthanol. Vous sentiez déjà que ça allait être un marché porteur en fait ? Tout à fait. Au tout début, encore il y a dix ans, c'était assez méconnu. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui encadre tout ça. Et justement, Biomotors, on a réussi à passer tous les essais permettant de le commercialiser et en toute sérénité. Alors comment ça marche ? Ça marche, on l'installe sous le capot du véhicule, comme on le voit ici. Et le véhicule va permettre que dans le réservoir d'origine, on puisse utiliser aussi bien de l'essence que du bioéthanol. Et ça, sans changer la manière de conduire, avec la même fiabilité. Et il y a une garantie, évidemment, du moteur. Ça coûte cher l'installation ou pas ? Il va falloir considérer à partir de 790 euros jusqu'à 1300 euros. Grosso modo, ça va s'amortir environ en une dizaine de mois, puisque l'éthanol est à 69 centimes en moyenne. Donc c'est ça, l'intérêt principal de ce kit de conversion et de passer au glutenol, c'est que ça fait faire une sacrée économie sur la facture de carburant. Bien sûr, un plein à l'éthanol va coûter environ une trentaine d'euros par rapport à 70, 80 euros à l'essence. Donc évidemment, c'est le côté économique qui va intéresser au premier abord. Mais évidemment, le côté écologique est très important. Pourquoi c'est écologique en fait aussi ? C'est écologique parce qu'on utilise de la betterave sucrière, des céréales de fourrage ou même encore des résidus viticoles. Donc tout ça, c'est de la biomasse, c'est-à-dire qu'on peut replanter, ça repousse, donc c'est renouvelable. Alors que le pétrole, c'est, pour le rappel, 50 millions d'années à se produire. On consomme un peu plus que si on a un carburant classique ? Tout à fait, il faudra considérer environ 15% de plus de consommation. Mais cependant, ça reste largement avantageux par rapport au prix d'essence. Alors le hic, c'est que quand même, il n'y a en France à peu près que 10% des stations d'essence qui proposent du bioéthanol. Ce n'est pas effectivement quelque chose qui peut freiner la progression de ce carburant-là ? Alors ça a eu freiné à une époque puisqu'il n'y avait que 200 stations en France. Maintenant, on en a 1100. Et on a plus de 3 à 4 nouvelles stations qui s'ouvrent chaque semaine en France. Donc finalement, on trouve facilement du bioéthanol. Vous avez une application sur smartphone. Vous trouvez facilement votre station sur votre itinéraire, etc. Tout en sachant que le boîtier n'empêche pas, évidemment, de pouvoir remettre de l'essence à tout moment. Donc on n'est pas coincé, on n'est pas en panne. Est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui peut durer ? Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on aura encore besoin de ça ? Ou est-ce qu'on sera passé à d'autres types de carburant, d'autres énergies, que ça sera inutile ? En fait, ça sera un mix énergétique. Ce qui manque aujourd'hui dans le milieu d'automobiles, c'est que finalement, on a voulu tout mettre au diesel, tout mettre à l'essence. Et on a vu que ça posait des problèmes. Aujourd'hui, l'électrique est très bien pour des petits trajets. Le diesel est très bien pour des longs trajets. Maintenant, pour du mixte, le bioéthanol a tout à fait sa place. Merci. On va maintenant retrouver des lycéens qui se sont fixés un sacré défi. Roulez avec la voiture la plus propre et la moins gourmande possible. C'est le Albi Eco Race. On va donc au lycée Rascol d'Albi retrouver Anne-Sophie. Merci. 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 Merci.